Bon, merci, merci à vous trois. Alors, on avait décidé de passer un peu de temps pour parler entre nous, puis on va passer le micro dans la salle pour s'il y a des questions. Alors, la première question, on parle de la fabrication urbaine, la production et j'aurais voulu votre perspective sur ce qui peut être fabriqué localement, ce qui devrait être fabriqué localement et aussi comment la petite, grande, moyenne échelle fonctionne. Bon, j'ai commencé peut-être. C'est important, quand on fabrique un prototype, de connaître ses produits. Il faut le faire localement, puisque vous êtes en train d'apprendre les fournisseurs. C'était le cas de Small, le compteur des likes de Facebook. Ils ont beaucoup appris de nos fournisseurs parce qu'ils avaient beaucoup de portails. Pas beaucoup dans l'équipe, peu de personnes dans l'équipe. Ils ont dû prototyper avec les fournisseurs pour apprendre les tenants et aboutissants de leurs produits pour ensuite aller au deuxième lot pour lancer la production quand ils en avaient besoin. Quand on fabrique un premier prototype, quand on est une start-up, peu de personnes dans la pièce, dans l'entreprise ne savent comment ça marche. Il faut le faire. Merci. Eh bien, si vous voulez mettre à jour et faire des produits customisables sur mesure, vous savez que la technologie va augmenter, va s'améliorer lentement et je pense que la production locale pour ces produits permet d'être bien plus flexible sur la durée. Je parle d'un exemple, mais ça, ça peut s'appliquer à tout. Eh bien, plus ou moins tout peut être fabriqué localement. Les voitures ne peuvent pas être fabriquées localement, mais on vient de me prouver le contraire. La chose qui est clé est que ça doit être conçu pour la fabrication locale. Et nous sommes toujours dans une société où on conçoit pour la production de masse. Et tout suggère que tout doit être fait en lot très grand. Bon, en prenant les joueurs en plastique, entre autres. Un des aspects les plus intéressants du Lean Manufacturing et ce qu'a prouvé Toyota, c'est que c'est moins cher, tout simplement, d'acheter, construire une voiture à la pièce plutôt que dans un grand lot. Alors, peut-être que tout ce qui a été conçu pour la fabrication locale peut être fabriqué localement. Et maintenant, pour revenir à quelques-uns des exemples que vous m'avez montrés, Agathe, on a vu qu'il y avait différentes motivations pour la production locale. Pourriez-vous nous donner quelques exemples ? L'exemple d'air pur, le masque de ventilation. Il voulait parler au marché asiatique. Il voulait l'étiquette fabriquée en France. Il le fabrique en France, donc, pour le vendre sur le marché asiatique. De plus, il y a des valeurs clés et ils veulent soutenir la communauté locale dans la fabrication en France. Et en tant que jeune start-up, il devait apprendre des choses sur les produits spécialisés dans l'air. Il devait travailler avec les fournisseurs pour trouver la meilleure solution. C'était plus facile de le faire à une heure de Paris qu'à un mille kilomètres d'où ils habitaient, ou dix mille kilomètres d'où ils habitaient. Un deuxième exemple. Shadow. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait penser localement. Alors, d'abord, Shadow pensait faire un premier lot en Asie, même s'il pensait à une question de volume. Mais le fabricant les a mis tout en bas de l'échelle parce qu'ils étaient un petit client. Alors, ils ont eu une longue attente sur l'appareil. C'était une partie de plastique moulée. Un moule en plastique plutôt, pardonnez-moi. C'était une crise. On leur a parlé, on leur a trouvé quelqu'un en Normandie qui pouvait le faire pour eux. C'est d'ailleurs intéressant de connaître toutes ces options. C'est pas parce que vous produisez quelque chose qu'il faut penser à l'Asie. On peut le faire en France ou en Europe, mais il faut connaître. Et c'est ce qu'on fait à Usinaio. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de voir ces solutions, toutes ces solutions pour la production locale. D'habitude, on a cette question, cette grande question. Qu'est-ce qui créerait la demande locale? Quelle est la manière de lier la production locale à la demande locale? Je pense que les motivations peuvent être très différemment qu'on parle au marché B2B ou B2C. Alors, Olivier, la question est pour vous d'abord. Le type de personne qui vient à votre usine pour acheter vos meubles ou qui les achète en ligne? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Qu'est-ce que les étés leur demande? Il y a deux types de demandes. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des foyers qui veulent acheter leurs produits. Un endroit où ils peuvent parler de leurs produits différemment et que ce ne soit pas comme si ils l'achetaient chez Ikea. Les entreprises veulent également des produits qu'ils peuvent présenter à leurs employés et le public comme étant fabriqués au Royaume-Uni. La BBC, par exemple, est venue nous voir à travers son entreprise de communication parce qu'ils voulaient des produits fabriqués au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas la grande majorité de nos clients. Je dirais, en fait, que la grande majorité de nos clients vient nous voir à cause de nos prix, qu'on est flexible, qu'on peut choisir pas mal d'options. Et on a un service de livraison super pratique qui vient nous voir, oui, pour pouvoir parler de nous. On ne s'appuie pas juste sur le fait que, vu que c'est fabriqué ici, on s'attend à ce que vous achetez chez nous. Vous êtes disposé à payer plus parce que c'est fabriqué sur place. Non, il faut, en fait, concourir avec les mêmes conditions que tout le monde, les prix, les services, ainsi de suite. Donc, pour le dire autrement, la fabrication locale peut être différenciateur si vous êtes compétitif à un autre niveau. Esthétique, le design, la fonctionnalité, le prix. Et quand on y arrive, le fait d'être local peut également faire la différence. Je dirais que la fabrication locale ne peut fonctionner que si on est compétitif sur tous ces autres niveaux. Alors, notre T-shirt, notre slogan dit le local, c'est logique. On ne veut pas, en fait, donner l'idée de ce... Non, on ne veut pas avoir ce sentiment de nostalgie du petit atelier au coin de la rue. Pour moi, c'est quelque chose qui est logique. Ça peut, en fait, coûter moins cher de fabriquer ces objets en Europe parce que ces erreurs vous coûtent très cher. Et quand on le fait, loin de chez soi, ça coûte encore plus. Il y a l'envoi, les gens qui travaillent pour vous, qui sont en avion. On a des problèmes avec les douanes et tout ça. Alors qu'on ne connaît pas ces produits, ça peut coûter très cher si on le fait loin de chez soi. La question de coût, fabrication locale. Mais dans le cas de Local Motors, le plus gros facteur de demande locale, qu'est-ce que c'est? Une chose qui nous intéresse dans la production locale, c'est de fournir aux utilisateurs et cultures locaux pour illustrer un peu ce qu'on vient de faire. Bon, on est allé dans l'Arizona. On avait ces voitures de course qui avaient été construites pour les Américains dans l'Arizona. Ce sont des constructeurs, ils aiment bidouiller, bricoler leurs voitures dans le garage. Et pour eux, c'était super d'avoir cette voiture en kit. On peut acheter les parties et puis les ramener au garage tout simplement. Donc, pour eux, c'était logique de produire local. C'était juste pertinent pour eux. Et quand on va en Europe, Et on a l'habitude comme, par exemple, les bus autonomes, etc. C'est des beaux exemples de B2B. Il faut venir avec des dynamiques différentes, différents process, différentes priorités. Et quand on n'a pas les mêmes clients et les mêmes cultures, Et bien, c'est tout simplement logique d'avoir ces unités de production, Soit pour les particuliers ou le B2B, l'environnement. Tout ça, c'est logique. Dans ce marché, où je pense que beaucoup de clients sont aussi des villes, Ils veulent acheter ces services de transport autonome. Mais l'argument de maintenir la valeur près de la ville, Produire des emplois locaux et tout ça, Est-ce que c'est l'inquiétude principale ou pas ? Les villes adorent ramener l'industrie à la ville. Ils aiment bien que le tissu urbain croisse dans les villes. Il y a une autre chose très logique, Mais on n'a pas la même technologie à Dubaï Qu'à Oslo du fait de la température. Et ces deux arguments font qu'il est logique Que les villes aient leur propre capacité de production. Une autre question que je pourrais avoir, Peut-être plus pour Olivier et Maud, L'économie de la production locale dépend de la ville dans laquelle on se trouve. Surtout du fait du prix de l'immobilier pour une ville comme Paris Ou Londres, par exemple, par rapport à Berlin. Berlin, c'est des villes qui coûtent très cher. Et comment, en fait, Est-ce que vous intégrez ça au business model ? Est-ce que c'est vraiment une contrainte ? Ou est-ce que vous pouvez plus ou moins exporter ce modèle ? Si ça marche à Londres, une des villes les plus chères au monde, Ça va fonctionner ailleurs. La contrainte du coût de location d'une boutique et d'un atelier C'est très, 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 ça coûte très cher. Et on essaie de diminuer ces coûts-là. On essaie de développer tout ça au Royaume-Uni et ailleurs. La première chose qu'on veut faire, C'est ajuster ça, diminuer la taille de toutes les machines pour pouvoir rentrer dans des espaces plus restreints parce qu'on pense qu'on sera plus productif avec des machines plus petites, des matériaux plus petits. Et de plus, c'est une contrainte. Les économies d'échelle existent et ce n'est pas pour rien. Mais la bonne chose, mais quand on travaille localement, on n'a pas besoin d'investir dans des lignes de production parce qu'on apporte des microservices. C'est juste une question de cas d'ajouter des technologies. Donc c'est une différence. Il faut adapter tout le système pour qu'il fonctionne. Et une question pour vous trois. Les entreprises plus traditionnelles qui ont l'habitude d'une forme de production centralisée et plus traditionnelle, comment réagissent-ils à cette approche qui vient de la base entrepreneuriale ? Comment les voyez-vous réagir ou interagir avec vous ? Quelle est la complémentarité entre ces grosses industries traditionnelles et cette fabrication locale ? On travaille avec beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir, surtout, en fait, pour la qualification d'idées. Ils voient une grosse bouteille d'outils, tout est sur la même ligne, pour construire un prototype. Alors, ils se tournent vers nous avant de mettre tout ça dans un espace plus étendu. Alors, on ne fait pas, en fait, on ne vient pas, ils ne vont pas contre eux, on n'est pas contre eux. Non, on travaille avec eux. J'ai la même réponse. On travaille avec beaucoup d'entreprises comme Airbus ou Engie. Pour eux, c'est plus facile de passer du concept d'un très petit site. Nous sommes une petite équipe, plus flexible, plus rapide, plus agile. Et pour leurs gros projets, ce n'est pas l'expertise technique dont ils ont besoin, mais surtout les process. Mais est-ce qu'ils voient l'intérêt de cette production locale ou le développement produit? Pour la phase de prototypage, oui. Le prototypage dans nos micro-fabriques les intéressait plus que la reproduction. Certains viennent produire 10, 20 unités et ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils font des lots de plus en plus gros à chaque fois. Et on essaye de trouver les meilleurs fournisseurs pour y arriver. Olivier, la première question que je vous ai posée, c'était à qui auriez-vous, quelles entreprises auriez-vous comparé à la vôtre? Ikea ou même d'autres made? Êtes-vous compétitifs? Vous voyez-vous, pensez-vous que vous êtes... Est-ce que ce sont des modèles qui coexistent ou est-ce que vous êtes en opposition frontale? Bon, désolé. On n'est pas tout à fait au niveau de concourir contre Ikea, à ce niveau. mais il y a cette question d'angle. Les gens qui achètent local, il y a un élément très important qui fonctionne dans notre business. Le mur en verre. Le client voit comment les choses sont fabriquées. Il voit qui travaille avec nous, comment nous travaillons. Il voit comment l'atelier s'organise. Et d'habitude, c'est ça qu'ils postent sur Instagram. Et ce qu'ils aiment, d'après ce que j'ai vu en boutique, c'est cette authenticité, le fait qu'on est direct. Ils ont tellement l'habitude d'acheter des marques qui sont un peu éloignées de la réalité de l'entreprise. Il y a un gros avantage et un risque quand on est presque à poil devant ce mur en verre, devant ses clients. ils voient que vous prenez des risques et de plus en plus de gens apprécient exactement ça. Parce qu'ils voient une marque. Ils veulent vérifier ce qui se passe. C'est sans doute ce qu'ils apprécient. Du moins, c'est ce que nous, on a entendu. On espère donc que de plus en plus de gens ne vont pas prendre les choses à leur valeur faciale et qu'ils vont apprécier de voir tout le processus, toute l'économie qui est derrière le produit. Merci. Merci pour vos réponses. Une dernière question avant de donner le micro au public. Quel devrait être le rôle des villes et des gouvernements locaux dans le soutien de cette tendance de la fabrication locale ? Pensez-vous que ça joue un rôle ou pas ? Ah ben, perso, je ne peux pas être neutre sur la question. Nous avons eu beaucoup de soutien très généreux du gouvernement britannique. Primo sur la question technologie. Pourquoi le font-ils ? Eh ben, je ne sais pas trop, mais parfois, bon, je pense que leur position n'est pas facile. Je pense que ce n'est pas facile pour une grosse organisation comme ça de soutenir des petites entreprises comme la nôtre. mais on a eu de la chance. Oui, je suis reconnaissant. Nous devons finalement être capables de prouver que ça fonctionne. C'est surtout nos clients qui nous ont soutenus, qui nous ont permis d'investir. Mais on avait déjà du business indépendant avant et après. Et l'idée était de prouver que les clients nous soutiendraient à l'avenir. Il y a plein d'entreprises qui ont beaucoup de compétences à Paris, en Ile-de-France. Et on aimerait tellement savoir plus sur eux. Et c'est ça. Les gens qui travaillent avec les villes doivent doivent soutenir ces entreprises, leur donner un nom pour qu'on puisse travailler avec eux. Donc, rendre les producteurs existants plus visibles et mettre en contact avec des entreprises qui pourraient avoir besoin de nos services. on a des start-up qui ont des besoins et on veut en fait qu'ils produisent localement. Mais il faut connaître les gens qui ont les meilleures compétences pour y arriver. Mais ce n'est pas juste le gouvernement qui pourrait s'intéresser à soutenir la fabrication locale française. Un exemple, on a fait quelque chose très récemment, un début de tendance dans le développement de la construction des grands développeurs qui construisent des grands immeubles d'appartements. Ils choisissent les activités qui auront lieu en bas de l'immeuble parce qu'ils savent que ça va former la personnalité du quartier, ils savent que le prix de l'appartement dépendra de la personnalité du quartier. Alors un Bristol, par exemple, on développait un grand bloc d'appartement près des murs de la ville. Il ne voulait pas de chaînes, il a choisi des boutiques bio qui ne sont pas dans des chaînes, des cafés qui ne sont pas des Starbucks et ce pour des raisons purement commerciales. pour que en fait l'immeuble soit plus intéressant et tout ça ça fait que l'endroit est un peu plus attirant en fait. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je crois qu'on est à 10-15 minutes pour prendre des questions du public. Il y a peut-être des micros qui se déplacent dans la salle, non ? Sinon on peut les passer. Hello, il y a... Oui, il y a une question de Maud. Est-ce que vous diriez que vos voitures sont faites localement ou assemblées localement ? En fait, d'une autre manière, ma question c'est est-ce que l'adjectif local c'est plus utilisé pour donner une bonne image ou est-ce que ça veut vraiment dire que c'est fabriqué et fabriqué totalement localement ? Donc finalement, quel est le pourcentage de la valeur qui est vraiment locale dans ce que vous fabriquez ? Donc, pour toutes les voitures, nous fabriquons les parties, toutes les parties en fait, localement. donc nous ne produisons pas, je ne sais pas, nous assemblons tout et pourquoi ça nous semble faire sens de faire ça pour un processus de customisation ? C'est parce que comme ça, nous pouvons avoir différents modèles. Donc ça, c'est un processus de coopération quand vous dites la micro-production, la micro-manualisation, la micro-manufacture, combien de tout ça est vraiment local ? En fait, c'est local parce qu'il y a différents véhicules dans différentes usines. Donc, quand vous alliez à Berlin ou en Arizona, etc., il y a d'autres véhicules. C'est local parce qu'on ne produit pas plus de 1000 unités dans chaque usine. Donc, à chaque fois, voilà, vous allez à Oslo, vous créez quelques unités là-bas et ça fait sens parce qu'à chaque fois, on s'adapte. Donc moi, je comprends bien que le véhicule est livré, envoyé et vraiment particulièrement adapté au contexte d'utilisation à la ville. OK, mais en termes de valeur économique, admettons, 10 000 dollars sur 10 000 dollars, combien est vraiment produit localement ? Est-ce que c'est juste l'assemblage ? Et finalement, combien vient d'ailleurs en fait ? Un petit peu comme, je ne sais pas, de la même manière que des voitures qu'on a déjà à l'heure actuelle. Pour ce qui est le moteur, par exemple, on externalise là. Mais pour nous, le vrai intérêt quand on va en Arizona, c'est pour que la personne qui veut ce véhicule spécifique peut venir et choisir les parties. Il peut être le co-créateur de sa voiture, si vous voulez. C'est vraiment spécifique. Moi, je ne parle pas d'un nombre de pourcentages de la production. Je n'ai pas de pourcentage à donner. Mais oui, tout ce qui est, bien sûr, les moteurs, les roues, tout cela, on les sous-traite. Toute la structure, mais au final, toutes les parties sont assemblées. ça dépend aussi de ce que vous mesurez parce que si vous utilisez tous les fournisseurs, chaque fournisseur peut avoir d'autres fournisseurs, etc. Donc, quel est vraiment le pourcentage de valeur économique qui est du niveau local ? Ça, c'est difficile à savoir. Il n'y a que peu, finalement, de chercheurs qui ont développé des outils là-dessus. ce n'est pas, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a un outil prêt à l'utilisation à l'heure actuelle. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je comprends, c'est que Maude dit ce n'est pas facile de vous donner un chiffre parce que ça dépend des fournisseurs. Il faut regarder toute la chaîne logistique, voire tous les distributeurs. Ce n'est pas très facile de donner une réponse comme ça. J'ai une question également. Je pense que je devine la façon dont vous dites qu'on veut délocaliser la production pour contrer le modèle qui nous a mené ces 10-15 dernières années pour contrer la grosse production. Mais au final, moi, je suis assez d'accord avec cette vision assez romantique de la position. Il faut utiliser ce qu'on peut, des machines, faire travailler en atelier, en petits ateliers, réassembler avec des, disons, des artisans un petit peu médiévaux à l'ancienne. Mais ma question serait qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui va vraiment vous créer des problèmes ? parce qu'il y a cette idée d'usines flexibles. Donc, quelle est la place que vous donnez à tout cela dans votre modèle commercial, en fait ? Qu'est-ce qui va vous perturber ? Et d'une autre manière, par rapport au management, à la chaîne logistique, qu'est-ce qui va vous perturber ? Ou comment apprivoisez-vous toutes ces nouvelles tendances ? Voilà, qu'est-ce qui va perturber votre business, en fait ? Moi, je dirais qu'on pourrait toujours être perturbé par, disons, les partenaires qui vont produire ou proposer leur logiciel. Bon, ça peut nous perturber parce qu'on peut avoir des gens avec qui on veut travailler et qui finalement décident de créer le même concept de véhicule, mais avec une autre perspective, donc ça, c'est possible. Finalement, on est perturbé à chaque instant et ce business n'est pas facile. On a un travail qui se base sur la distribution internet et un système qui va produire en Chine et pourtant, c'est très bien fait. Je pense au cas de l'entreprise Habitat, par exemple. Donc oui, la perturbation, c'est quelque chose qui nous attend à chaque coin de rue. même si on parle de technologies très avancées et de plus, je voudrais dire que les perturbations arrivent aussi quand on doit convaincre des investisseurs. donc on espère qu'on aura du succès. Il faut avoir des investissements pour pouvoir développer de nouveaux produits. C'est le cas dans les manufactures. Mais voilà, un défi essentiel, c'est l'investissement. J'ai une question pour M. Geoffroy. Apparemment, vous suggérez que le fait d'arriver dans un endroit et de proposer des nouveaux logements, etc., est-ce que ce n'est pas un petit peu une façon de détruire les lieux, de chambouler un petit peu tout et peut-être que ça s'applique un peu à vous tous parce qu'avant on avait des manufactures, que ce soit Paris ou Londres, elles étaient toujours ces manufactures localisées à l'extérieur des villes et ce n'était jamais bon pour l'immobilier. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles manufactures vont créer le même phénomène dans certaines zones? Moi, je suis à Londres dans un quartier un peu comme vous le décrivez. Donc, c'était déjà le cas avant que nous arrivions. Ce quartier était assez bourgeois et ce n'est pas nous qui en sommes responsables. mais finalement, il faut se focaliser sur la qualité de vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de vivre avec un Starbucks à côté de leur appartement ou à l'inverse, des gens n'ont pas envie de payer plus cher parce qu'il y aurait un Starbucks à côté d'eux ou alors ils ne devraient pas avoir à payer plus cher parce qu'il n'y a pas de Starbucks près de chez eux. Donc voilà, c'est une question de qualité de vie. Mais moi, je trouve qu'avoir un atelier au sein d'une ville, ça fait partie de beaucoup de projets auxquels nous sommes chers. Nous en sommes sûrs, ça améliorerait la qualité de la vie parce que ça peut être un endroit intéressant à aller visiter. C'est bon pour le voisinage et ça procure du travail. Il y a des boutiques qui s'ouvrent. Vraiment une question brève parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, alors, cette idée de co-création m'intéresse beaucoup. Donc apparemment, plusieurs personnes sont impliquées dans la conception d'une voiture. Donc combien font partie et qui sont-ils ? En général, on a une équipe interne d'ingénieurs. Le nombre et leur nom sont sur la plateforme. Vous pouvez communiquer avec eux. Donc c'est vraiment un système de co-création. Tout le monde travaille ensemble. Si vous avez besoin d'un avis, d'un conseil, vous pouvez demander grâce à la plateforme ce conseil, un mentor et tout le monde travaille ensemble. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont participé à la discussion. Nous allons maintenant passer à la prochaine session. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501